Bonjour et bienvenue à vous sur ActuOntic.com, Nicolas Venance. Alors sur le Nautique de Paris, Lagoon expose un Lagoon 40 présenté il y a un peu plus d'un an au Yachting Festival de Cannes. Je vous propose de rencontrer tout de suite Thomas Gailly, directeur commercial de Lagoon, pour adresser un premier bilan à date du lancement de ce Lagoon 40. Thomas, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Nautique de Paris, chez Lagoon, Thomas, vous avez décidé de présenter un Lagoon 40. Pourquoi ce choix ? Le choix est assez rapide sur le Salon Nautique de Paris, c'est qu'on n'a pas le choix. En fait, si on veut amener un catamaran à Paris, en indoor, il faut passer par le périphérique, il faut enlever des feux rouges. La taille raisonnable, ça reste 40 pieds, sinon ça devient démentiel. Donc ce bateau, il est venu de Vendée, de nos usines du Poiré, qu'on avait visité ensemble il y a quelques semaines. Il ira ensuite au Salon Düsseldorf. Le Salon Düsseldorf, c'est un peu plus facile parce qu'on peut passer par le Rhin. Donc il y a tout un système avec un énorme travel lift à côté du Salon. Donc à Düsseldorf, on aura le 40 et le nouveau 46 pour la première mondiale. Mais à Paris, on doit se limiter à 40 pieds. En tout cas, le 40, c'est un bateau stratégique parce que quand vous l'avez présenté avec le 50, il y a un peu plus d'un an, ce double lancement était porteur de beaucoup de messages. Oui, c'était le lancement de la nouvelle R Lagoon avec un changement de logo, de repositionning un peu plus luxueux. Et surtout, des dessins de bateaux retravaillés, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur, avec des nouvelles carènes, nouveaux plans de gréments. Et puis, un intérieur plus luxueux, travaillé un peu dans l'esprit de ce qu'on avait pu réaliser sur les plus grandes unités de Lagoon qui maintenant montent jusqu'à 78 pieds. Alors, ces bateaux, donc il y avait un nouveau design, il y avait un nouvel aménagement intérieur qui a beaucoup fait parler de lui. Oui, le travail qui a été fait sur le bois par nos bureaux d'études, par le travail des menuiseries tout simplement, a été le vrai déclic qui a montré ce changement de cap de Lagoon. Le 40 et le 50 ont été montrés à Cannes il y a un petit peu plus d'un an. Et le succès des deux modèles montre qu'on a fait les bons choix, que nos architectes ont pris les bonnes directions. A l'intérieur, avec Naota, il y a un travail énorme qui a été fait. On a retravaillé sur des bois plus luxueux, sur du cuir, sur du coriant, sur des matériaux nobles, même sur des petites unités, le début de la gamme pour Lagoon en tout cas. Alors, avec différents types d'aménagements sur ce 40 ? On propose trois aménagements sur le 40. Alors, on a effectivement quatre cabines qui peuvent être avec deux cabinets de toilettes ou quatre cabinets de toilettes, essentiellement pris pour le charter. Et puis, on a la version trois cabines qui est exposée ici à Paris avec une cabine, avec une coque. Ici, sur celui de Paris, on a une coque avec deux cabines et une salle d'eau. Et à bas bord, on a une vraie belle cabine propriétaire qui, pour le coup, est vraiment vaste pour un 40 pieds. Donc, ça, ça a marqué les esprits. Moi, je fais un mètre 90. Il y a un mètre 95 par tour en hauteur sous barreau dans la cabine, des planchers qui sont tous sur un seul niveau. Pas de marche. Ça a été vraiment des petites choses qui font qu'avec les années, avec l'expérience, on a pu faire évoluer nos modèles. Et aujourd'hui, le 40, c'est quand même le meilleur compromis sur le marché dans ces tailles-là. Alors, on parlait de succès de développement commercial. Alors, concrètement, avec un peu plus d'un an de retour et de présentation et de vente sur le terrain un peu partout dans le monde, vous êtes arrivé à combien de ventes actuellement ? Je vous vois venir, Nicolas. Il n'y a pas grand-chose à cacher. Aujourd'hui, il y a plus de 200 Lagoon 40 vendues de par le monde. Alors, quand je dis de par le monde, c'est vraiment aux quatre coins du monde parce que la force de Lagoon, c'est aussi son réseau de distribution. Donc, quand on lance un modèle comme ça, on en avait discuté ensemble sur le nouveau lancement du 46, là, c'est énormément de travail en amont. On fait des efforts considérables en termes de prototypage, c'est-à-dire qu'on lance un premier prototype, puis un deuxième, puis un troisième, sur lequel on valide toutes les solutions techniques qui ont pu être éprouvées. On valide également l'industrialisation. À partir du moment où on déclenche la série avec un rythme extrêmement soutenu dans la production, là, oui, on y va. Donc, il s'est passé beaucoup de temps entre le prototype, puis la mise sur le marché du bateau. Une fois que c'est lancé, oui, en un peu plus d'un an, on a vendu plus de 200 unités, ce qui est remarquable. Pour avoir notamment une qualité, une répétabilité de la qualité parfaite. C'est ce qu'on a vu ensemble lors des visites un peu confidentielles qu'on a fait en Vendée, là, à Belleville et Poiré, le mois dernier. La force incontestable de Lagoon par rapport à la concurrence, au-delà des qualités esthétiques, de performances, etc., qui sont toutes subjectives, j'ai envie de dire. On a une réputation vraiment valorisée de fiabilité, de qualité sur le long terme. L'expérience de Lagoon paye, paye clairement. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les clients. Aujourd'hui, sur un 40 pieds, il n'y a pas 50 manières de fabriquer un catamaran de 40 pieds. Les innovations sont un peu limitées chez les concurrents. Mais les petites choses qui font la différence dans le quotidien à bord, dans la fiabilité du bateau, c'est fondamental. Alors, la grosse actualité chez Lagoon, maintenant, ça va être d'ici quelques semaines, le 46. Oui, le salon du Soldorf est très attendu, puisqu'on va révéler en Première Mondiale le 46, numéro 1, qui sera exposé sur le salon à côté du 40. On exposera également un 46 à Miami, trois semaines plus tard, en février. Donc, effectivement, pour nous, c'est un nouveau beau départ qui se lance avec le 46. Remplacer un 450 Flybridge qui s'est vendu à près de milliers d'unités, c'est un sacré challenge. Mais vu le carnet de commande qu'on a déjà avant même de présenter le bateau, je pense qu'on est sur la bonne voie. En reprenant les mêmes atouts dont on vient de discuter, une finition intérieure vraiment retravaillée, un nouveau look, des nouvelles cabines avant remarquables avec des lits qui sont de la même taille que les cabines arrières. On a repris tous les préceptes du 40, du 50 sur une taille clé qui est le 45, 46 pieds sur lequel le marché nous attend. Nous ne manquerons pas de venir vous voir à Düsseldorf pour découvrir ensemble ce 46. Merci beaucoup, Thomas Gailly. Avec grand plaisir et à Düsseldorf, oui. Et donc, on aura compris que chez Lagoon, à peine un an après le lancement, le nouveau Lagoon 40 est déjà un succès avec près de 200 unités vendues. Et c'est sur les images de ce Lagoon 40, présent dans le Hall 1 du Nautique de Paris, que je vais vous quitter. A très bientôt pour un prochain direct à la Porte de Versailles.